Bien, bonjour. Je ne vous vois pas très bien. La transparence n'est pas parfaite vu de mon point de vue. J'essaie de vous dérider quand même, parce que après le patron des contrôles... Alors j'ai bien conscience d'intervenir entre les patrons des contrôles de l'AMF et le déjeuner. Donc j'ai essayé d'assurer la transition. Je remercie Benoît Djuvigny, j'ai ravi que Gérard Ramek soit là, m'avoir invité. Je me suis demandé pour faire quoi ? Alors j'ai tranché pour moi-même, j'espère que ça vous conviendra. Au fond, de ne pas trop faire de technique, vous la connaissez parfaitement, vous allez en parler beaucoup cet après-midi. De parler d'un point de vue qui est celui que je connais le mieux, qui est celui d'une institution un petit peu grande, qui donc a des problèmes un peu particuliers. J'ai conscience du fait que vous représentez des intervenants de tailles très très différentes. Donc corrigez un peu ce que je vais dire par un effet de taille. Et puis d'un point de vue qui n'est, pardon pour Gérard et pour Benoît, pas seulement le point de vue de l'AMF, mais celui de notre autre superviseur et régulateur qui est aujourd'hui le SSM sur la partie bancaire. Parce qu'au fond, les questions évoluent de manière assez proche. En fait, je vais diviser mon propos en deux séries de remarques. En première remarque, ce que vous faites, ce qui se passe ici est extraordinairement important, vu d'un conseil d'administration comme celui de BNP Paribas. Et ma deuxième série de remarques sera davantage sur, au fond, on va où, quels sont les défis, et quelles sont les tentations, vous verrez, auxquelles il ne faut pas céder. Alors, d'abord, ce que vous faites est important. La conformité au sens large est importante. Quand on ne la respecte pas, on la prend d'une manière un peu rude. Vous avez compris. Alors, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de concession. C'est clair. On la prend de manière rude, quel que soit le territoire, et surtout dans certains territoires. Mais c'est vrai partout. Et voilà, il ne se doit pas se produire. C'est catastrophique pour les clients, c'est catastrophique pour les actionnaires, et puis pour les collaborateurs. Et on met du temps à corriger tout ça. Donc, ce que vous faites, vu d'un conseil, est absolument capital. Et je pense, je l'espère, vous êtes parfaitement soutenu par tous les conseils d'administration de vos entreprises. Il ne doit pas y avoir de doute sur ce sujet. Il y a un mot que j'aime bien en anglais, qu'il faut éviter absolument, qui est tout « cut the corners ». La conformité, c'est ça. C'est-à-dire que la vie fait que, sous la pression concurrentielle, sous la pression des résultats, différentes choses, vous avez toujours des gens astucieux qui vous expliquent que vous pouvez faire mieux, et « cut the corners ». Généralement, quand on « cut the corners », quand on prend la tangente, je ne sais pas comment le traduire en français, on arrive dans des zones extraordinairement dangereuses. Bon. Alors, ça a des conséquences très importantes. La première conséquence, vue d'une entreprise comme BNP Paribas, c'est le montant des moyens alloués à la conformité, qui s'est considérablement accru. Je ne vous en aurai pas de chiffres, je n'ai pas envie de créer un débat là-dessus. Et puis Benoît m'a expliqué qu'il ne fallait pas dire que c'était trop cher. Bon, c'est cher. On est d'accord, c'est très cher. Mais, encore une fois, c'est un coût nécessaire. Je crois qu'il y a un effet de rattrapage, certainement, pour beaucoup d'entre nous. Et j'espère qu'on va rentrer dans des zones dans lesquelles on maîtrise mieux toutes ces questions, on saura les faire. Je n'exclus pas qu'on entre dans des zones dans lesquelles la machine, l'intelligence artificielle, ait son rôle en matière de conformité. J'ai même des collègues étrangers, notamment en Britannie, qui commencent à parler de parties de la conformité qui deviendraient des formes de commodities. Ce sont des zones un peu nouvelles, dans lesquelles on partagerait entre nous, notamment, tout ce qui concerne le Kiwa ici. Et il y a probablement, dans l'avenir, en termes de gestion, de la conformité, des zones de technologie, des zones de partage entre nous, qui permettront de mieux faire face à cette exigence de qualité. La deuxième caractéristique, non seulement, c'est l'organisation. D'ailleurs, l'organisation, je voudrais évoquer deux points qui sont fondamentaux. Le premier, la conformité ne doit pas être isolée. Et pour être clair, la conformité ne doit pas rapporter aux lignes de métier. Je vais ajouter exclusivement. Ça doit rapporter aux lignes de métier, c'est sûr. Mais, dans des organisations un peu importantes, doit être centralisée. Les questions de conformité doivent remonter et être traitées correctement, au plus haut niveau, dans des arbitrages qui sont très difficiles. Pour être clair avec vous, en matière de risque, il y a toujours des trade-off. On peut faire des maturités plus courtes. On peut demander davantage de collatéral. On peut augmenter le taux d'intérêt, parce que c'est la prise en compte du risque. En conformité, généralement, il y a peu de zones grises, on est sur du blanc ou sur du noir. Et ces questions doivent être tranchées au niveau approprié et, en tous les cas, être connues. Et les dysfonctionnements doivent être connus. Dans une entreprise comme BNP Paribas, je pense que c'est la même chose dans toutes les entreprises. Le conseil d'administration consacre beaucoup de temps aux questions de conformité, notamment le comité des risques, qui procède trois, quatre fois, voire cinq fois par an, à un examen extrêmement attentif des risques de conformité. C'est très important. La deuxième conséquence en matière d'organisation, c'est la compétence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir, dans une entreprise un peu internationale, la compétence de conformité de toutes les juridictions. Et il faut parfois en tirer, en termes d'organisation, des leçons. On peut vous le dire, BNP Paribas a tiré une leçon claire, notamment en matière de change et de dollars. La réglementation en matière d'utilisation du dollar est une réglementation complexe. Nos opérations dollars sont désormais, sont non seulement compensées aux Etats-Unis, ça c'est la loi, mais les dossiers sont examinés et présentés à la compensation. par des équipes qui sont basées à New York. Pourquoi ? Parce qu'elles sont constituées d'officiers de conformité, qui connaissent la loi américaine, sont en contact avec l'administration américaine, et assurent un degré de qualité qu'on ne peut pas avoir dans une entreprise qui gère à Tokyo, à Istanbul, à Johannesburg, à Paris, à Londres, les mêmes questions. On ne peut pas. Donc, voilà. Je dois en rester là, mais non seulement c'est des moyens, mais il faut se pencher aussi sur les questions d'organisation qui sont lourdes pour assurer l'efficacité et la qualité. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que pour avoir un discours un peu équilibré ici, il faut que je dise ce que nous souhaitons. Parce que nous sommes dans une période dans laquelle, notamment dans les domaines relevant de l'AMF, il y a aujourd'hui, pour des raisons liées à la crise, pour des raisons un peu historiques liées à l'élaboration des textes, une accumulation de textes nouveaux, compliqués, qui arrivent sur la table des entreprises, et que les entreprises doivent appliquer. Ce n'est pas à vous que je vais faire cette liste, elle est relativement longue, elle suscite énormément de questions techniques que vous traitez, que l'AMF traite, que l'ESMA traite, et, bon, on a un peu de mal. Je voudrais faire simplement trois remarques. La première remarque, c'est que nous souhaiterions une certaine forme de stabilité, qui est liée au coût et à la complexité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué quelque chose, mieux vaut l'appliquer, non pas pour toujours, mais en tous les cas, un certain temps, et en faire une évaluation correcte. Vous verrez pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai après une crainte sur la stabilité, une certaine stabilité. La deuxième remarque, c'est du pragmatisme. Frappant de constater que, dans plusieurs directives, Mifid, Prips, on a des concepts qui sont assez proches. Il faudrait veiller à avoir des définitions à peu près les mêmes. Je ne suis pas complètement sûr qu'actuellement, les conversations permettent d'arriver à ce résultat. Le pragmatisme ne veut pas dire le laxisme. Le pragmatisme veut dire d'interpréter correctement les textes et de veiller à avoir des définitions à peu près homogènes qui permettent de mettre en place des dispositifs, pas simples, mais en tous les cas maîtrisés, connus, sur lesquels la formation peut être faite et l'application être faite correctement. Pour avoir fait un métier régalien, certains d'entre vous doivent savoir, j'ai été pendant quelques années d'abord patron de la législation fiscale puis directeur général des impôts. Je vois bien le souhait qu'on a parfois d'aller dans le détail, de préciser toutes les choses. Surtout quand on crée un dispositif qui fait remonter du droit national au droit européen. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et donc pour agréger, pour mettre ensemble et pour être sûr que ça fonctionne bien, on veut tout définir dans le détail. On peut, en général, ça conduit à des grandes complexités, à des divergences. Et donc, encore une fois, je sais que Gérard Ramex et le besoin du juvénisme sont très sensibles à ces questions. Je pense que le dialogue avec la profession, un dialogue enrichi et rigoureux, encore une fois, il ne s'agit pas d'être laxiste, doit permettre une application pragmatique, une convergence des concepts, une convergence des règles dans toute la mesure du possible. C'est comme ça qu'on y arrivera correctement. Troisième point que je voudrais évoquer, c'est la pertinence. Je l'évoquerai très rapidement, mais c'est un sujet important pour l'avenir. Dans nos métiers, nous voyons arriver de nouveaux acteurs. Certains sont peut-être dans la salle. J'espère qu'ils sont dans la salle, d'ailleurs. Ce serait mieux qu'ils soient dans la salle qu'en dehors. Ce sont les acteurs liés au fintech et aux nouvelles technologies. Et ces acteurs connaissent mal la réglementation. Welcome to the club. Et il y a plusieurs questions. Et notamment, il y a des questions qu'il faudrait clarifier pour que nous puissions, dans l'avenir, fonctionner d'une manière correcte sur un terrain concurrentiel accepté. Je n'ai aucune difficulté avec la concurrence venant de nouvelles technologies. Mais il y a un domaine sur lequel, à la fois sur le plan bancaire et sur le plan de la réglementation des marchés, des ventes de produits, on a besoin de clarification. Et je vais le dire en anglais, c'est privacy. C'est quoi privacy of data ? Ce n'est pas clair du tout aujourd'hui. Les définitions sont extrêmement hétérogènes. On n'a pas de position commune. Le consommateur, le client, comprend mal ces questions, est à la fois extraordinairement exigeant, mais en même temps prêt à cliquer sur n'importe quelle touche pour avoir un service. Donc, il y a toute une série de débats derrière ça, sur lesquels on a intérêt à faire des progrès ensemble. Alors, une fois que j'ai dit ceci, quelles sont, au fond, mes préoccupations sur les tendances à venir ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mots qu'il faut bien prendre en compte et comprendre ce qu'ils veulent dire. Le premier, c'est celui de dérégulation. Le deuxième, c'est celui de fragmentation. Alors, je m'explique. Après-demain, je vais aux Etats-Unis rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs pour essayer de comprendre ce que veut dire le mot dérégulation, qui est fortement prononcé outre-Atlantique depuis l'élection de M. Trump. Alors, bien sûr, c'est pour nous tous un sujet extraordinairement important. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors, comme je pense que nous sommes ici à l'AMF, donc, sous Chatham House Rule, vous n'allez pas me citer, donc, je vais aller un peu dans le détail. La directrice de la communication de l'AMF opine en disant qu'elle est d'accord. Donc, nous sommes tenus, là, maintenant. J'ai rencontré, il y a quelque temps, des parlementaires américains qui ont souhaité me rencontrer sur des questions bancaires. Ce sont des parlementaires républicains qui, ouvertement, m'ont parlé de dérégulation. Que disent-ils sur la dérégulation ? Et il faut qu'on comprenne, nous. On n'est qu'au début d'un processus, mais il faut qu'on rentre dans ce processus. Ils disent, voilà, pour déréguler aux Etats-Unis, il y a deux approches. Il y a l'approche que vous, Européens, vous connaissez bien, qui est de modifier les textes. C'est tout le débat, d'autres francs actes, on connaît ce genre de débat. Donc, on va engager un processus. Ça va prendre du temps, parce que c'est long devant le Congrès. Ça peut prendre 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, le point d'arrivée n'est pas complètement connu. Mais il y a une autre manière de déréglementer qui correspond à 50 % de ce qu'on veut faire. C'est de déréglementer en nommant à la tête des différentes agences de contrôle des responsables qui sont business-friendly. Le droit de juvigny est business-friendly, mais pas du tout laxiste. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, Européens, nous n'avons pas la même définition. Et c'est très important. Pour nous, un responsable d'agence, et l'AMF au sens américain est une agence, applique la loi. Toute la loi. La conception des parlementaires que j'ai rencontrée, c'est ça qu'il faut que vous gardiez pour vous, c'est peut-être pas complètement ça. Il y a des manières d'appliquer la loi. Ce ne serait pas trop long, mais on se comprend. C'est des sujets très importants. Je le mentionne. C'est une source certainement de préoccupation. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis étonné. Alors, pourquoi ? Pour des raisons qui ne tiennent pas à la dérégulation en tant que telles, qui tiennent au fait à un fait purement économique, le marché est extraordinairement liquide, même si la Fed remonte un peu ses taux, la liquidité restera là, elle est considérable, et va probablement être accrue aux Etats-Unis en dollars par le fait que les Etats-Unis annoncent la remise en cause de la mesure fiscale qui fait que les profits laissés à l'étranger ne sont pas taxés. Et donc, on va avoir un afflux de liquidités, de capitaux et de liquidités sur les Etats-Unis. En règle générale, déréglementer un océan de liquidités, ça crée des bulles. On peut dire les choses simplement. Et ça crée des catastrophes. Souvenons-nous de 2004. Une partie de 2008 est fabriquée en 2004 où on constate en 2004 une vraie dérégulation. Et à l'époque, il y a de la liquidité, mais ça n'a rien à voir avec la liquidité d'aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse, mais probablement que les Européens en regardant ça ne vont pas s'engager dans la voie de la dérégulation. Il faut le savoir, il faut le noter. Vous avez compris que je suis très prudent sur les notions de dérégulation. Je crois qu'il ne faut pas du tout s'emballer. D'abord, on ne sait pas où ça va. Il ne faut pas se comporter comme si ça va arriver. Et par ailleurs, je pense que les autorités, pardon de me mettre à votre place, mais les autorités de régulation ne vont pas déréguler en Europe pour ne pas participer, contribuer, accentuer les problèmes de bulles, pour dire les choses simplement. Mais il va falloir qu'ensemble, nous gardions un avis attentif sur ces sujets, parce qu'en général, c'est dans ces périodes qu'on commence un cut the corner. C'est exactement ça. Donc ça, c'est une vraie préoccupation qui est qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis, quelle est la conséquence pour nous, quelle est la conséquence sur les marchés. Deuxième élément, je voudrais citer, c'est Brexit. Brexit, c'est comme les Etats-Unis, à part la dérégulation, Brexit n'est pas la dérégulation, mais Brexit comporte des risques de fragmentation. Une des caractéristiques actuelles, c'est quand même la montée des protectionnismes, et la montée des protectionnismes en termes de marché pour nous, ça s'appelle la fragmentation. Fragmentation de la réglementation, fragmentation des marchés, fragmentation des comportements et des objectifs. Brexit, je ne sais pas ce que ça sera, on n'a pas encore la lettre de l'article 50, je pense qu'on la verra dans quelques jours. Il y aura des discussions, ces discussions sont extraordinairement ouvertes, je n'ai aucune idée de la manière dont elles vont être menées, on peut faire entre nous des scénarios, on peut avoir trois scénarios point par point, qui est rien ne change, tout change, et puis un scénario médian dans lequel il y a des accommodements qui permettent de maintenir une partie de ce qui existe, il n'en demeure pas moins que le risque que je vois, comme d'ailleurs avec la dérégulation, c'est la fragmentation. Et d'ailleurs, la fragmentation, il y a l'arbitrage réglementaire. Et on sait d'expérience que l'arbitrage réglementaire, c'est généralement source de difficultés. Et j'espère que la profession et les responsables publics feront extrêmement attention à ne pas créer ce genre de situation. C'est toujours la même chose, l'eau coule selon des pentes, et il faut être extrêmement attentif à la manière dont on organise le dispositif. Dernière remarque que je formulerai en matière de conclusion. Ce que vous faites est extraordinairement important, bien sûr, pour chacune des institutions que vous représentez, extrêmement important pour que tout fonctionne correctement, que les clients soient satisfaits, que les autorités publiques n'aient pas à intervenir et à se substituer à tel ou tel établissement qui serait déficient, que la concurrence soit loyale et bien menée, mais est extrêmement important pour l'avenir parce que nous devons construire un socle solide permettant d'avoir un marché unifié de capitaux en Europe. L'Europe, pour des raisons historiques, est différente. Pas à vous que je vais expliquer que nos économies sont davantage financées par les bilans bancaires, au moins les économies continentales. C'est ni bien ni mal. Je ne parle pas de jugement, c'est un fait. J'ai compris, vous avez compris que les autorités publiques souhaitent que les bilans des banques soient plutôt plus petits et que, progressivement, d'autres acteurs participent au financement de l'économie. Très bien, ça s'est fait aux Etats-Unis, pourquoi pas ? Le mouvement est d'ailleurs pour partie engagé. Ce qui n'est pas véritablement engagé, c'est la création d'un marché unique de capitaux, notamment dans la zone euro. Et ça me paraît essentiel. L'Europe doit se doter, outre de banques saines et capables de financer l'économie, mais de marchés de capitaux en euros capables de financer l'économie. L'épargne, elle est là. L'épargne, aux Etats-Unis, elle est dans les fonds de pension. On a l'habitude de dire en Europe que nous n'avons pas de fonds de pension, donc on n'a pas de marché de capitaux. Je rappelle qu'on a une épargne gigantesque et notamment l'épargne de l'assurance-vie. L'épargne existe. Peut-être que la réglementation de l'assurance-vie l'oriente de trop vers les emprunts et notamment les emprunts publics et l'immobilier. On devrait revenir à ce qui se faisait il n'y a tout de même pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, où partie plus importante de l'assurance-vie était allouée à ce qu'on appelle l'économie productive, en tous les cas l'entreprise. Ça peut se faire directement, ça peut se faire indirectement, notamment via la titrisation. Il faut qu'on avance. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, mais pour qu'on avance, il faut avoir des marchés efficaces, il faut des intermédiaires de marché efficaces, il faut que tout ça tourne bien. C'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faites au quotidien, ce que nous faisons tous dans nos activités, c'est non seulement de bien les gérer au quotidien, mais aussi de préparer cet avenir. C'est très important. Je ne sais pas ce qu'est un marché unifié des capitaux, je ne sais pas s'il inclut le Royaume-Uni ou pas, c'est probablement un des débats à venir, je souhaite simplement que Brexit ne freine pas les travaux en la matière, et on devrait avancer plus. Je ne sais pas si ça veut dire, pardon, d'aborder des zones peut-être taboues ici, l'unification ou pas des régulateurs. en matière bancaire, nous l'avons fait, le SSM est là, et je peux dire que le SSM est un instrument de très grande qualité, Mme Nouille et ses collaborateurs ont mis en place un régulateur respecté, compétent, aujourd'hui, BNP Paribas est supervisé par le SSM, et ça marche bien, et ils apportent beaucoup, et notamment, ils apportent une chose qui est l'homogénéité des règles applicables, à l'intérieur de la zone euro, et on ne peut pas constituer de marchés avec une hétérogénéité de règles, et c'est des points importants, c'est des points sur lesquels on devra réfléchir, tirer des leçons, encore une fois, j'espère que Brexit ne freindra pas ses réflexions, mais ses réflexions sont importantes, d'où l'importance de la qualité du travail de fait. J'ai été long, vous avez faim, vous avez raison, bon appétit. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements